Retour dans Meurs pas sans trompis pour la deuxième partie de l'émission et le dossier de la semaine consacré aux deux nouveaux persos de Tekken 7, à savoir Negan et Julia, disponibles avec le Season Pass numéro 2, 30 balles, c'est ce que je crois, Season Pass ? Je l'ai payé avec la carte bleue de Fédéric Lue, donc je n'ai pas regardé le prix ? C'est approximatif, c'est en 25, 27, en fonction d'où tu le prends, c'est entre 25 et 30 euros. D'accord, très très bien. Alors on n'a pas parlé des autres persos de ce Season Pass, on n'en a pas fait le tuto de Marduk, d'Armoright King, mais ils sont dispo ! Ils sont complètement dispo, là c'est les deux derniers persos de ce Season Pass, sachant que la première saison on n'avait pas vraiment de Season Pass, il fallait acheter les persos à part. Non, il n'y avait que Elisa, Guise, Noctis et Elisa. En fait, tu avais Elisa, qui n'était que en préco, et le reste c'était dans le Season Pass, tu avais Guise, tu avais Noctis, tu avais le DLC, tu avais un DLC, un bowling que personne ne joue. Ouais, c'est tout, c'est tout, c'est tout, et après c'était un truc d'LC bowling. Là, avec le Season Pass 2, on a vraiment un gros cast, on a vraiment 5-6 gros personnages, qui sont là, des nouveaux, comme Negan, et des anciens. Mais franchement, ça fait toujours plaisir, parce qu'ils sont venus et... Alors que beaucoup pensaient que Marduk et d'autres n'allaient pas venir. Ouais, ils se disaient que Marduk c'était fini, il y a Gigas et tout, Marduk est revenu, il n'y a plus personne qui joue Gigas. Il y a King, et King a récupéré des coups qu'il avait à Marduk. J'y défère, il reprend son main du coup. 30€ les 6 persos de ce DLC là, c'est les deux derniers qui sont là, mais comme on l'a dit, il y a plein d'autres persos qui sont ici, et on va commencer du coup avec Julia, qui est du coup l'avant-dernier perso à être sorti, beaucoup réclamé du coup ce perso emblématique de Tekken. Negan, qu'est-ce que le perso... Negan, mais le style de la scène, c'est violent, on y verra après. Alors Chris, dis-moi. Alors Julia, c'est un perso qui domine vraiment sur tout ce qui est mid-distance, long range, et tu peux le voir au Pokéla en fait, ça c'est un coup en nid qui va super loin. C'est son coup mid le plus rapide. Pareil pour celui-là, donc si je me mets genre à 2 backdash, ça touche. Ah ça touche à 2 backdash. C'est pareil, c'est 12 frames, donc les mids les plus rapides du jeu en général, c'est 13. Elle, elle se paye le luxe d'en avoir en 12. Le seul petit hic, ça va être l'exécution, c'est un coup qui est en FF, donc 2 fois avant, voilà c'est ça. Et qui demande vraiment d'être précis sur la manip. D'accord, ok, 2 fois avant ça va, c'est les running qui sont un peu plus chiant à exécuter, quand ça devient un 3 fois avant, ça devient très dur, mais là... Ouais, donc le 3 fois avant aussi, c'est... Chez elle, ça va être le running 1, donc ce coup-là... Ça c'est un high. Ouais, ça c'est un high. Punaise, vache. Ouais, ouais, bah... 3 fois avant, manée de PS4, moi mon gars... Non, il y a une technique pour buffer. Ah ouais ? Comment ? Tu fais F, neutral, FF et tu fais le coup. Ah ok, mais c'est pas con ça ce que tu dis. Yuki avec les technologies. Ah mais c'est pas con du tout ce que tu dis là. Et donc du coup, ça c'est un coup qui est vachement important quand tu joues Julia, parce que d'une, bah ça te met... Ça va vite. Déjà ça va loin, ouais, ça va vite, ça va loin, mais ça te laisse en avantage. Combien ? Et là t'as plus 4. Plus 4, ouais. C'est quasiment comme l'électrique, l'électrique c'est combien ? Ouais, plus 5, peut-être 5, 6. C'est vrai que ouais. Ouais, et en fait ça te laisse à une distance à laquelle un coup, donc celui-là, va toucher. Ça je vais expliquer un peu, c'est un coup important quand on joue Julia, mais qui est pas facile à utiliser. C'est un low-hig. Donc ça se fait comment ? Alors c'est 4-2, donc tu fais 4 et tu glisses sur deux boutons, comme ça. 4-2 c'est point droit, pied droit. C'est ça, donc si tu le fais comme ça, c'est pas natural combo, et y'a rien qui se passe à part que tu prends launcher si tu le fais bloquer. En revanche, en counter, ça fait natural. Maintenant, l'autre chose, c'est que si tu le mets à la bonne distance, et que le high-whiff, le coup devient natural. Ok. Bon, c'est un peu... Ah oui, y'a une distance où juste le low peut toucher. Ouais, c'est ça. Y'a plein de vidéos sur Twitter pour essayer de bien placer le truc et calculer la range. Technique hein. Voilà, putain même pas. Presque. C'est pas Negan qui a une hitbox un peu bizarre. Ah, il bombe le torse le beau gosse. Et tu mets Claudio, comme ça t'es sûr d'avoir une bonne hitbox. Claudio, Kazuya, c'est des perso... Negan il prend le mid à chaque fois. Ouais, c'est un high en fait. C'est low high et le follow-up est mid. Low high. Tu prends Claudio ou Kazuya en deux et t'es sûr d'avoir... Tu prends Julia même comme ça. Ouais si tu veux. Negan il est plus vrai que nature. Incroyable. Tekken meilleur jeu pour intégrer un guest. Je le dis normal devant la caméra. C'est quand même le jeu où t'as Hakuma... Gookie mieux fait que dans Street. Gookie mieux fait que dans Street. Je le dis hein, insultez-moi je m'en fous. Geese. Voilà. Il est mieux fait que dans tous les coffres. Noctis. Voilà. Noctis. Merci. Et la main en Negan, c'est un truc d'eau. Non, tu as Noctis et Geese qui se battent dans le stage de The Walking Dead. Tu n'aurais jamais pensé ça il y a dix ans. C'est incroyable. Super Smash Tekken. Ah voilà, aucun problème. Ah oui donc c'est bien Negan qui... Différent. Ce coup là va laisser une distance à laquelle le hike va wiffer. Et ce qui va rendre le coup natural combo. Voilà. Ok. Et c'est un coup qui est vachement important. Ce qui va rendre son wall game vachement fort. C'est que là tu vas wall splat en fait. Ouais tu vas faire rebondir contre le mur. Voilà c'est ça. Et du coup si tu commences à t'abaisser, il y a des choses moches qui peuvent se passer. Donc c'est... C'est assez sale. C'est un mid qui est safe. Qui est devenu safe. Avant c'était hike. Ouais. Ça faisait un gros push back en bloc. Mais maintenant c'est devenu complètement safe. Le seul désavantage c'est qu'il y a quasiment plus de push back quand tu es au mur. Ouais donc évidemment... Donc voilà, t'es collé. Mais certains personnages comme Yoshimitsu peuvent le punir grâce au flash. Qui est un coup qui sort en 6 frames qui va permettre de... 6 frames c'est pas le coup le plus rapide du jeu ? Non, c'est... Dans les plus. Mais si tu prends les comptes et les paris qui sort en 3... Ah oui d'accord. C'est pas des coups. Là c'est vraiment un coup, c'est pas un paris. En coups, ouais bah je crois y'a pas plus. On rappelle un coup rapide à Tekken c'est 9 non c'est ça ? 10. C'est 9. Voilà. Pour vous remettre à peu près les échelles sur les jeux de combat 3D. Ouais. Donc comme je disais, un perso qui gère à la distance, elle a pas de gros lot. Enfin de lot qu'on peut surutiliser en prenant le minimum de risk. C'est pas Dragon Off c'est ça que t'es en train de m'expliquer. Ouais c'est pas Miguel, c'est pas Dragon Off. C'est un peu ça. Elle ça va être du Agri-List Agri-World. Donc ça c'est une string qui est low mid, natural combo. Et si t'es au mur bah t'as une garantie juste derrière. Ok. Pareil pour le coup dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a deux si tu te le fais bloquer tu prends Launcher. Ah oui mais alors ce que tu me dis c'est que c'est super puissant et la conversion est sympa. Ouais. Mais mon gars c'est super risky alors du coup. C'est un personnage qui est hyper risque et si tu joues Julia t'es obligé de prendre des risques. Ok. Parce qu'après les autres coups qu'elle a, les low bah ça va être ça. Mais tu dois faire le round. Ouais en faisant ça. Alors que Dragon Off va faire D2, D2 voilà. Je connais des pods qui font que ça et qui gagnent hein. Là t'es à moins 1. À moins 1 tu vois ici. Bon hit t'es à moins 1. Le truc qui est bien, c'est que si tu le fais en, ça touche en counter, t'es à la bonne distance. Ah pour le mettre le... Ouais c'est garanti. Si t'es en close. Ouais c'était en close. Tac, 4-2. Garanti. Cool ça. Ah j'avoue ça garantit l'attaque. Donc c'est intéressant à savoir. Ok. Elle a ça aussi qui est fort en mid. Donc c'est du 13 frame et elle a gagné une extension qui est Natural Combo. Ce qui fait que maintenant elle a un punish en 13 assez solide. Et du coup ça va traquer sur sa gauche. Donc ça fait que les personnages qui ont steppé à droite vont se faire toucher par le coin. Alors juste je rappelle aux gens que quand on parle de Natural Combo dans Tekken, c'est un vrai combo. Parce qu'il y a à opposition des faux combos. Parce qu'on va vous marquer combo dans Tekken qui sont des enchaînements en fait de coups qui ne sont pas forcément des coups qui vont faire combo dans le jeu. Vous n'amusez pas votre D-Hit c'est pas les trucs. Le D-Hit combo de votre Tekken 3. Un fameux D-Hit. En 15 frames. Donc son relevé le plus rapide pour avoir combo. C'est un peu son meilleur launcher quelque part non ? Quand elle est accroupi tu veux dire ? Ouais. Quand elle est accroupi ça va être son meilleur launcher. Et debout on a quoi alors ? Alors debout t'as plein de trucs. Oh trop même ! T'as ça. C'est bien ça ! Donc ça, ça, ça launch en 8. Je vais désactiver le counter pour que l'on puisse le voir. Et elle a des dégâts là-dessus. Donc euh... Ah ouais, ça we finish bien ça ou ? Ah oui oui, alors c'est du 15 frames. Donc les coups en 15 tu les tunis. Ah ouais ! Ça high crush ça passe en dessous des high ? C'est high crush ouais. Oh poids 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 poids. Mais ça c'est pas très high risk ça ! C'est t'attends et t'attends et tu punis. Ah oui mais y'a complètement des phases qui sont faites avec ce coup là. Ah ouais 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 j'avoue. Voilà et après... Totalement contre hein. Ah évidemment poke, si le mec bourre il prend... Attends regarde la barre de vie. Là il est gentil en plus. Hé, moitié de barre ! 80 ouais ça fait 80 sur euh... Il est sur un 15 en nature. Il est gentil hein. 80 parce qu'il y'a plus sur ça. Ah ouais ? Avec le wall. Avec le wall, je te parle avec le wall. Parce que ce qu'elle a un bon atout c'est qu'elle t'emmène bien au wall avec ses juggles. Tous les coups qui ont des échos ou des coups, les launch punchs, les fameux points qui vont vers l'avant là. Comme je disais tout à l'heure c'est un perso qui domine sur la distance donc elle a vraiment des coups pour... Très bien c'est ça. T'as vu Youn ! T'as vu Zecher ! Voilà. Donc en gap closer c'est magnifique. Et puis en plus elle a des extensions, des mix-ups. Donc ça va être un lot qui va aussi euh... Elle a pas de pari. Ouais. Par contre elle a des crusher et elle a des outils de counter ce qui euh... va lui permettre de se défendre euh... quand elle est en close range. Le problème c'est qu'elle a... C'est le seul Magic 4 du jeu je crois qui est unsafe quoi. C'est... Alors c'est moins de 12 mais... On peut l'expliquer parce que t'as des extensions. Donc c'est le Magic 4 qui va être unsafe, moins de 12 mais euh... Très peu de genre. Quand on parlait de Magic 4 c'est quoi ? C'est euh... Un coup de pied magique ? Non en fait le Magic 4 dans Tekken on l'appelle en fait t'as les coups en 4 c'est le coup de pied droit en fait. Oui le coup de pied droit c'est ça. Et c'est des persos qui sont en 12 frames et chez certains persos ça launch un counter. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Magic 4. Ok. C'est le coup de pied droit qui launch un counter. Voilà. Ca voit dans les airs que ça fait contre. Vraiment si l'adversaire te presse c'est vraiment un très bon outil pour dire calme toi. Voilà. Même pour zoner c'est bien. C'est euh... Même les jabs. Les jabs c'est la base. Ouais ouais ouais. Euh... Ensuite euh... C'est un perso comme je disais qui a des gros mix up. Et euh... Pour setup ses gros coups elle va avoir des coups comme ça. Qui vont la laisser accroupi. Et à partir de ça bah tu vas pouvoir... Ah te relever launcher. Setup ton mix up à la relever. Ok. Retaper. Ou euh... Ou refaire l'eau et remettre. Voilà. Très bien. Pareil comme ça. Là on voit le stun derrière le coup. Voilà. Euh... Pour ce qui est des launchers donc c'est un perso qui fait super mal. C'est vraiment pas un... Alors déjà quand tu t'abaisse contre ce perso bah... On dirait pas comme ça hein. Elle a l'air un peu frêle mais... Elle tape fort hein. Bah c'est quand même... Je crois que c'est le seul perso féminin avec Asuka qui met des punchs. Ah ouais. C'est pour ça que j'aime bien en fait. Ah j'aime bien. Le short aussi hein. Ouais ouais. C'est son effet hein. Ah bah... Depuis TK6. Et donc du coup euh... C'est un essai contre elle c'est pas une mauvaise idée. Par contre euh... Tu prends un risque. Ça va être euh... Les garanties qu'elle a quand... Quand... Quand l'adversaire s'abaisse. Euh... Donc là je vois pas euh... Tu te mets accroupi ou garde accroupi ? Voilà. Garde accroupi hein. Du coup elle va avoir un coup qui est garanti. Alors je vais le mettre en intégrale. Vous voyez. Oula. Voilà. Et là... Le coup est garanti en fait. Ok. Donc c'est un mid qui va garantir un coup en 14 frames. Et euh... Hop. Et là c'est deux hits. D'accord. Et ensuite combo. Oula 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 oula. Quatre coups wesh. Comportement. Comportement mon gars. Donc ouais. Donc euh... Tu prends le risque par contre... Même au mur hein. Comme je disais. Ah t'as tendance à prendre un mid. Tu... Tu... Tu dégustes cher hein quand même hein. Ouais ouais ouais. Complètement. Donc euh... Là je vais essayer de le faire. Hop. Hop. Eh 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 eh. Ça te fait du 73. Ce qui est... Ce qui est solide hein. C'est vachement bien pour euh... Vraiment très très bien hein. Ouais ouais ouais. Elle est très forte sur les juggles. Elle est très très forte sur les juggles. Ouais ouais. Bah ça va être les forces du perso hein. C'est... C'est faiblesse. Ça va être qu'elle est super unsafe. Euh... Qu'elle manque de tracking. Donc euh... Ouais qui rattrape les... Voilà qui sont circulaires sur son côté droit. Donc la bonne stratégie ça va être de... De stepper sur sa gauche. Et euh... Peut-être de rester au corps à corps. Parce que quand t'as des coups euh... Si puissant que ça euh... Avec des mixers comme ça qui... Qui te foncent dessus euh... C'est difficile de... T'as une phase avec euh... T'sais où elle se met. T'sais le lot où elle tourne là. T'sais que tu peux canceler là. J'ai oublié comment... C'est celui-là ? Non pas celui-là. C'est un autre qui est plus rapide. T'sais elle tourne. Mais t'sais tu peux cancel le lot. J'ai oublié comment ça... Ouais c'est... C'est pas ça que tu peux cancel ? Alors en fait non. Tu peux pas cancel ça. C'est juste l'extension en fait. Ah y'a une extension. Oui de pas faire le... Ah ok. Voilà. Donc ouais ça peut être intéressant pour euh... Aussi setup son game en... En FC. Vu qu'il y a une extension. Enfin y'a plusieurs extensions. Tu vois. Tu vois tu mixes. C'est un perso à mix quoi. Voilà c'est vraiment... C'est vraiment le perso du mixeur. Et dans tout ça t'es safe tout le temps là ? Non. Non non non. Je me disais bien aussi euh... Ouais tu me parlais de risques euh... Ouais sur... Même sur des petits lots comme ça Elle va être super unsafe. Ah ouais ! Elle prend... Elle prend launcher sur ça. Elle prend launcher sur ça. Mais après sur les mythes ça va... Ouais. Ils ont dit bon ok c'est cadeau quoi. Ouais ouais. On lui punissait l'eau mais... On va même pouvoir taper un moment ou un autre quoi. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux montrer d'autre euh... Peut-être les nouveautés du personnage ? Ouais. Ouais ouais bah y'a tout simplement euh... Déjà son... Son comment euh... Rage Art. Son Rage Drive hein. Ouais ouais. Les effets que ça fait. Alors c'est un Rage Drive qui... Donc qui permet le Wall Splat en fait. Ok. Qui est safe hein. Donc voilà. Ça laisse bien nos murs. Et voilà. 73 de dégâts. Par contre quand on le fait en close euh... Voilà c'est... Ok de près ça envoie très très loin. Ça envoie très très loin. Et je crois que... Ça Wall Splat même voilà. De... Certaines distances. Je pense que même si je suis un petit peu plus loin. Ah il l'envoie de loin. Et là tu vois Reza enfin entre un stage qui a un mur et un stage qui a pas de mur euh... Enfin tu vois euh... Moi tu vois différent. C'est du tout ou rien quoi. Voilà donc euh... Même de loin. Je veux dire tu peux être à... Ouais. Yes. Pas sauvé genre. Ouais. J'avoue qu'elle l'envoie quand même vraiment rapidement dans le coin. Et là c'est un stage qui est plutôt grand en fait hein. C'est grand celui-là quand même. Ouais. Sur la longueur. La longueur. Ouais. Les stages de Tekken 7 sont pas immenses. Là par rapport par exemple à la map des Hashi dans son dojo euh... C'est un peu plus... C'est un peu plus petit non ? Je pense que c'est sensiblement pareil en fait. Ouais. Peut-être que le Mishima dojo est un petit peu plus grand. Ouais. On est pas très loin de la... Peut-être l'impression alors comme ça en mode dojo. Ouais aussi. Peut-être le stage ouais. C'est celui de Giz le plus grand en fait. Parce qu'il y a trois murs hein. Oui c'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi. Euh... Non moi ce que je trouvais c'est franchement le perso en fait. Des retours qu'il y a eu. Euh... Des joueurs internationaux. Euh... On va prendre Chanel parce que de tous ceux qui la jouent. Chanel il l'attendait comme euh... Le personnage comme Messi. C'est vrai. Il le dit. Il le dit et le redit. Julia est forte. Et Julia est forte. Après pourquoi lui il peut se permettre ? Parce que lui déjà il a un niveau craqué déjà de base. Et comme il joue Alissa et Elissa. Il sait bien gérer les distances tu vois. Parce qu'Alissa c'est un... C'est un perso où tu grattes, tu backdashes, tu backdashes toute ta vie. Donc lui il sait très bien jouer les distances. Et il dit que... Comme il a cette maîtrise là. Il dit que le perso est vraiment très fort. Euh... Il y a d'autres personnes comme Fergus. Qui est top européen. Et qui aussi l'attendait comme le Messi. Dit Julia elle est très très forte. En mid range. Franchement Julia c'est ultra chiant. J'ai joué contre des Julia. J'ai joué contre E-Link qui est en France aussi. Qui maîtrise bien et qui joue pas mal le perso et tout. Franchement c'est chiant de ouf. C'est rare les persos de Tekken qui peuvent aller te chercher comme ça. Aussi loin d'un... Si bon là. Moitié distance. Tu vois. Elle a mi-distance. Tu sais. Toi tu veux gérer, tu veux essayer de préparer quelque chose ou autre. Elle elle s'en fout. Elle te fait FF1. Du coup ça se retrouve super vite. En 12 frames. Attends. C'est à moins 2 seulement. C'est à moins 2. Donc derrière tu peux phaser encore derrière. Il y a moins 2 avec une extension. Donc si le gars bourre derrière en fait. Il peut prendre l'extension. Il y a l'extension. Il est risqué. C'est AIG. C'est AIG. Baisse, non finish. Ça c'est un peu la base de Tekken. Alors beaucoup de questions quand même sur le chat. Déjà est-ce que Tekken a une communauté Discord Buki ? Oui. Bien entendu. Est-ce que c'est axé aussi pour les débutants ? Est-ce que vous accompagnez les débutants sur cette communauté Discord ? Tout à fait. Alors ils peuvent aller chercher le Discord de Tekken France tout simplement. Tekken France. Très bien. Qu'on salue tous les modos qui font vraiment un très très bon travail. Tous les nouveaux sont très bien accueillis. On leur demande leurs persos et autres. Il y a des parties qui sont très bien découpées. Que ce soit stream, aide, tuto, etc. Et franchement on aide beaucoup. On a 3 chats de vocal, un général, un pour PC, un pour Play 4. Il y a des questions, on répond très très vite. Ça joue principalement sur Play 4 ? Non. Enfin oui et non. En fait maintenant ça a plus basculé sur le PC. Mais Play 4 sont importants quand même. Quand je t'es venu je l'ai pris sur PC moi et j'avais trouvé des gens pour jouer directement. Ben oui. Non, sur PC parce qu'il y a une meilleure qualité de jeu globale. C'est vrai que comparé au début du jeu, à la sortie, beaucoup de joueurs jouaient sur PS4. Il y a une vraie migration vers PC maintenant. Tous les top players. Meilleurs joueurs jouent sur PC. Je vous mettrai l'adresse du Discord dans les notes. Je le twittrai. Je le twittrai. Sur Youtube, Yuki le twittra. Et ensuite donc on me demande comment c'est à Tekken et quel perso prendre ? Vous avez la méthode Reza qui prend les Mishima et qui font des wave dash pendant 150 ans. C'est le plus stylé. Électrique électrique. Exactement. Mais il y a peut-être plus simple pour commencer Tekken. Ben après moi je vais le dire franchement, je le dis honnêtement, ça dépend de toi. Ça dépend si tu viens. Ben il y a Paul quand même. Tu veux gagner. Il y a dépend franchement de ta mentalité. Ben Paul tu veux gagner. C'est pas plutôt simple à prendre en main quand même. Si tu veux venir, tu veux juste gagner et tu t'en fous franchement du truc et que tu veux un perso simple, tu vas prendre ton Paul. C'est un perso tournoi. Ben oui. C'est vraiment un perso. Après c'est mitigé je dis. Il y a plusieurs. C'est un jeu d'expérience de toute façon. C'est pas tu vas arriver, tu vas prendre ton Paul, tu vas gagner. Quand même. Il y a plusieurs. En point de vue des mécaniques, c'est… C'est beaucoup plus simple de jouer un Paul que d'aller jouer un Mishima tu vois. Ouais oui. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Après ça ne veut pas dire que tu prends ton Paul, que tu vas venir et que tu vas gagner. Franchement dans ce jeu, c'est ce qui est une très grande force et qu'il n'y a pas dans les autres jeux. Enfin, il n'y a pas forcément dans tous les autres jeux. Ce jeu, il n'y a que sur Tekken ou la tier list. Que tu prends un bottom, que tu prennes un top, tu peux gagner. Oui ça c'est vrai. Que tu prennes le plus bas de la tier list. C'est peut-être le jeu le plus équilibré par rapport à ça. Tu as gagné le Tekken War Tour. Rangshu. C'est vrai. Panda, tout en bas de la tier list. Tout en bas. Il est venu, il a massé tout le monde. Déni, tout ce que tu veux, l'eau et tout. Il a massé tout le monde. Détends-toi Yuki, détends-toi Yuki. Tu peux quand même jouer. Il est énervé là Yuki. Il est énervé là Yuki. Mais tu peux jouer à ce que tu veux. C'est ce qu'il faut faire. Jouer le perso qui te plaît. Exactement. Ça sera pas facile mais au travers. Moi je rejoins Chris dessus hein. Sauf que le duo. Quand je suis arrivé, j'ai pris par exemple, Mikati me dit tu veux jouer qui ? Je lui dis ben moi je veux jouer les Michiwa parce que les électriques c'est le truc le plus stylé au monde. Il dit ouais mais les électriques c'est Just Frame. Je dis ben gros on va se réveiller le matin à faire que ça alors. Mais au moins je pense que c'est un jeu qui procure des grandes sensations en tant que joueur manette en main. Pour ceux qui aiment bien manette en main faire ce qu'ils veulent. Et qui te donne justement l'occasion de jouer le type de gameplay que tu veux. Je pense que la réponse ne serait pas de dire prenez un tel c'est plus facile. Mais plutôt prenez le perso que vous aimez avec lequel vous pourrez jouer 8h par jour à Tekken par exemple. C'est un qui disait sur Twitter que la question on lui posait quasiment tout le temps. Ça doit arriver aussi Foster avec quelle personne commençait. Et qu'en fait ça lui remplissait un peu le cerveau ce genre de question. Le prenez pas mal mais en vrai il n'y a pas de bon perso. Prend le perso que tu aimes. En vrai j'ai une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas un perso qui est basique ? Parce que ok d'accord prenez le perso que vous aimez. En vrai c'est les Michiwa. Mais à ça puisque chez perso. À Michiwa c'est Ryu. Basics c'est plutôt avancé. Enfin à Michiwa je veux dire c'est quand même. C'est très avancé. C'est avancé mais toute la base de Tekken est dans les Michiwa tu vois. Ça c'est du très basique. Le wave, tout le système de dashing. C'est le taux du jeu. Tu vois c'est le taux du jeu. C'est basique mécanique genre. Basique mécanique. Clodio à l'époque. Clodio c'est très basique. Tu prends un perso qui a un hop kick. Parce que les hop kick ça peut. Tu peux launch avec. Tu prends un perso qui a un hop kick. Tu prends un perso qui a de bons mythes. Ben Negan c'est très basique. Ça fait longtemps j'ai pas joué. Tu t'assures au moins d'avoir un très bon hop kick. Qui high crush et tout. Pour mettre le goak aux gens. Et je pense que ça va. Tu peux jouer à Tekken correctement. Ça cite Kasumi, Josie, Brian. Kasumi c'est très bien. Josie. Alors Josie elle marche parfait. Kasumi elle te bat avec trois coups tu vois. Shaïne. Shaïne aussi ouais. Mais du coup avec ce genre de perso là c'est bon. T'as les bases de Tekken. Et tu peux après commencer à potentiellement les creuser un peu plus dans d'autres. Ouais c'est ça. En plus Josie et Shaïne ils ont le magique fort aussi en plus. Ça fait start-up en counter. Ouais ouais ouais. C'est des bons persos ouais. Mais là de ce que je vois donc ce que l'on a en train de montrer de Julia. Moi Julia même si c'est un perso donc risk and reward. Des bases que tu montes Chris c'est pas un perso aussi compliqué que ça à prendre en main. Alors dans les phases de jeu ça peut être un petit peu compliqué comme j'ai dit. Parce que t'as pas toujours envie de jouer vraiment une safe. Ouais en vrai ça va être la gestion des distances qui va être aussi une prise de test. Et ça va être après l'exécution sur sa fin. À l'exé un peu dur ? Ouais. C'est juste que t'es doué et je m'en rends pas contre du coup. Mais les FFF c'est vraiment un peu les FFF. En fait c'était méga dur ce que tu fais tellement c'est simple pour toi. Non 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 mais en fait là c'est très simple parce qu'il n'y a pas de résistance en face. Mais en fait faire des FF1 à la longue pendant... Pendant un B.O. Ça fait mal un bon moment. Ça casse. Des running 1 comme ça en 0 là c'est... Tout ce qui est shoot gun, warm dump et tout ça aussi ça se fait pas facilement. Ouais c'est des... C'est pas... Tu peux commencer avec Julia mine de rien. C'est un perso qui... Après bon... Elle a des coups qui sont très basiques. Donc les upkicks... Des punishes, des jabs... Elle a pas vraiment des... C'est vraiment Youn hein. Et les stances sont très simples. Ça va être à base de... Voilà les coups comme ça. Et elle a une stance comme ça. Que tu retrouves après... Après ce coup là. Voilà. Ah c'est stylé. Donc ouais c'est... Rage Art rapidement du coup ? Ouais donc Rage Art. Un intérêt à utiliser ou Rage Drive vraiment supérieur ? Euh alors... Moi je dirais que la... La Rage Drive est mieux si... T'as un mur qui est à proximité. Ok. Par contre si tu vois un whiff punish euh... C'est pas pour la... Balance ouais. Meurs pas sans ton pif évidemment. Voilà. Enfin... Vu que ça va être du whiff punish euh... C'est pas trop un pif. Boum ! Alors là tu vas essayer de le mettre en combo ? Même pas. Ouais j'ai essayé mais ça... Ah ouais. Ah. Vas-y mets le en combo. Allez. Tu peux, tu peux. Easy. Avec un bon gros wall. Hop. Tiny Show. Le magic kick. Hey. Et Rage Art. T'as fait le wall. Dommage raté. T'essaie de faire la manip ou t'as la raccourci ? Non je me suis... Je me suis planté sur la manip en fait. Siiii. Easy. Bonjour. Ouais magnifique sur Rage Art. T'es ready. Non mais... Mais c'est la super de Youn ! Non mais regarde, regarde après c'est... Ready ! Et quoi elle gagne en match ? Elle met... Elle met le subscrème ! Non mais le tac tac ! Tac ! Et... Shoulder Dash c'est la super de Youn ! Ah ouais d'accord ok. Le perso c'est... C'est... Regarde. Shoulder Dash après... Ouais ? Si c'est ça ? C'est la super de Youn ! C'est 100% Youn ! 100% Youn ! Même le coup en avant là comme ça. Ouais c'est Youn ça apparemment ouais. Ouais le Nisho c'est Youn aussi euh... Perso c'est 100% Youn. L'inspiration est là. Donc euh... Bon on va peut-être passer à Negan euh... On va passer à Negan ouais parce qu'on... Bah je vais laisser euh... Evidemment que l'on en parle pas mal. Donc Negan hein... The Walking Dead. La série qui s'invite dans Tekken. Parce que... Et puis voilà c'est tout. Y'a rien à dire. Parce que c'est comme ça. Comme ça mon gars. Tu peux mettre la map de Negan aussi euh... Yuki avec s'il te plaît ? Ah ! Excuse-moi. La map de Negan ? Ouais de Negan c'est celui-là. Où il bute l'autre là. Ah ! On va pas spoiler. On va mettre la map de Negan... Ah ! C'est incroyable ! Ah Negan euh... Ouais j'avoue il... Il tranche quand même. Il y a un effet ultra réaliste. Alors qu'il y en a certains qui ont la police un peu. C'est brutal. Ouais c'est brutal comme ça. Ouais c'est brutal comme ça. On échange là. Parce que du coup par contre... Tu peux prendre Negan et avoir le Kirby avec toi. Ça fait pas bon mélange. Ouais tu vois. Tu vois tu peux pas. Et tu veux le monde de Negan ? Negan s'il te plaît ouais. Ok c'est parti. Last day. Le monde qui nous a fait attendre un an pendant l'inter-saison pour savoir qu'il allait mourir. Et Foster tu voulais dire un truc ? Bah le truc c'est qu'il a l'air tellement réaliste qu'il dénote presque avec l'OS en fait. Il dénote limites. Il dénote limites. Il dénote limites. C'est vrai. Quand tu le vois quand il prend des coups il fait... Oh shit ! Oh shit ! Tu sais comme dans la série... Franchement... C'est craqué ! Tout ce qu'il dit... Regarde ! Il le dit dans la série. C'est Krakos de chez Krakos. Ouais. Et il y a des coups qu'il fait et il te le fait dans la série. Tu sais quand tu fais QCF1... C'est la qui charge. Ouais qui charge. Attends je vais leur montrer ça c'est oublié. Il faut commencer par la qui charge. Ça va bien lire ce match. Je vais commencer mais d'abord la config. La config... Ouep. Je fais ta config. J'ai ma config. La mienne. Tu fais remettre par défaut sinon. T'as pas un défaut ? Tout en bas. T'as bien par défaut. Voilà. Voilà. Easy. Yuki. Et 3. Hop là. J'avoue. Voilà. Et les 2-3 et les 1-4 c'est toujours l'enfer un peu sur la manette. Il est très utile 2-3 avec Negan en plus. Chris tu jouais en crabe du coup ? Avant je jouais en claw sur Tekken Tag. Parce qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre certains boutons. Là maintenant je suis revenu à une méthode conventionnelle. Negan. Alors je commence par ça. Merde. Merde. Avec le mauvais coup. Mais stylé. Tu veux voir la barre de vie ? Ouais. Il fait mal. Franchement. Negan. T'as le D2 ? Ouais le D2. Donc ça t'es quoi ? T'es passé en mode ? Non en fait Negan pour déjà dire de base. C'est un personnage qui est assez fort en mid long range. Ok donc. Plus qu'en plus il a certains ajustements. Un peu comme Julia finalement. Voilà. Comme Julia. Je savais pas d'accord. Mais il a des coups en fait qui quand tu vas prendre directement ça te fait une animation de trop, de chop, animation et à chaque fois qu'il y a ça, ta barre elle descend. Donc il a des coups qui ont des extensions vers des animations de chop. C'est ça. Voilà. D'une tu vois ta barre descendre mais en plus ça casse le rythme. Ça te fait attendre tu dis bon vas-y termine, termine, termine là. Genre quel coup ? Ça peut jouer sur le mental. Bah t'as D2 counter. Ah putain. La manette. C'est pas, non c'est pas truc recommencer. Bah chez moi c'est cher donc c'est pas. Non il te fait. Yuki. T'as mis quoi pour toi ? Comme ça. Bah quand je fais recommencer. C'est le pad pour recommencer non ? Ah tu cherches recommencer ? C'est euh... Tu sais le pavé tactile ? Ah je crois que tu peux pas. Non parce que sur PC je mets truc c'est ça. Tu peux pas avec ta manette la recommencer. C'est chiant. Manette le tiers. Ça a rien à voir. Puis sur le fight commander Ori. On va passer ses phases de poke en fait. Il a quelque chose qui est très très fort. En poke il a un 1, 2, 4. Natural. 30 de dégâts. Natural combo ? D'accord. Vrai combo hein. 10 de dégâts. 10 frame. 10 frame. T'as un punish 10 frame. 30. T'as un petit avantage mais il a des variantes en fait 1,2,4, traduction 1, point, point, pied Point gauche, point droit, pied Et parce que quand il jab, il a son 1,2 Launcher counter Enlève la rage parce que là il brille un peu trop ton perso Retire le mode rage J'ai noté t'as un 4,2 aussi qui est pas mal C'est pas natural mais par contre un 4 Donc en fait, t'as le gars qui va faire, tu fais 1,2,2 Il prend ça en launcher, tu vois Mais c'est block stun Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Le coup est steppable Il va essayer de se décaler Tu fais ça, tu fais 1,2,4 et basta Et là il peut pas se step Donc il peut pas se décaler sur le côté Ça c'est super bien En poc il a des variantes avec les df1 En 13 frame Df1 qui traque sur sa gauche Il a df1,1 Et il a df1,2 qui est natural Il a pas mal close range alors Ça, ça suffit Après il n'est pas bon sur tous les points Il n'est pas bon sur tous les points en close range Parce que c'est vraiment Ces coups les plus forts Ils sortent dans des frames moyennes lentes Et ça c'est le problème C'est quoi pour toi ? Ces coups, il est très très fort On bat 2 C'est pas un coup très très speed Et en plus, il t'a à moins 9 Refais nous un 2,4 là du coup maintenant que tu as retiré la rage Tac, tac, tac 29 tu vois, 29 C'est vrai que c'est pas mal quand même Non mais il y a sur des coups où tu as 10 de dégâts différents Et tu as entre le... Donc tu m'as dit c'était 1,4... Moi je fais 15 en df1 En df1 T'as son 1,4 aussi Attends, il faut que je mette le... La garde, ouais t'as 1,4 puis t'as l'extension, t'as le follow up 2 Au cas où Garde intégrale T'as 1,4 qui est naturel et t'as l'autre c'est 1,1 tu m'as dit... Euh... Le follow up 1,4,2 ouais mais qui est pas naturel par contre Voilà, le 2 tu vois Et ça, ça décale Et en counter, t'as une animation là-dessus Ok Non, ça fait tomber Et t'as une garantie juste là Et t'as ça garantie je crois Ou t'as la stamp qui est garantie Ouais, ff2 aussi je crois Et t'as ff2 Alors ça, c'est un... Non, ça j'ai vu beaucoup, beaucoup utiliser ce coup-là Alors, ça c'est un coup, ff2 Qui a... Donc avant avant 2 Avant avant 2 Qui a une très très bonne range Qui, tu es au sol, ça te ramasse Tu te relèves mal, ça te ramasse Le... bon il a un point négatif C'est unsafe C'est à moins 11 Sauf en max range Où tu peux pas le tenir Moins 11 ça va, c'est pas... C'est à dire, c'est diab punish Normalement contre Amishima Où tu vois que tu souffres à moins 11 Où tu souffres Mais sinon contre Lars Tu vois, tu fais ça C'est à moins 11 en max range C'est pas punishable Ok, ok, ok Donc ça, c'est très fort Spam la batte Il a une stance Et l'intimidation Quand il est comme ça, tu vois Ouah Il a des coups Krakus Il a son 2 Qui t'emmène au sol Ouf Donc t'as ça Qui t'emmène au sol Il t'emmène au sol C'est vrai, c'est un peu ça Ah oui, 43 après, d'accord C'est doux Garanti Et voilà Et c'est garanti Ou t'as le Arrière 4 Qui est garanti aussi Ok T'as TF2 qui est fort Sur TF2 C'est un air launcher Quand tu passes en stance T'as le droit à un seul coup Et après il change la stance Bah t'en a plusieurs en fait T'as un 2 Oui d'accord Mais après il retire la stance Il reste pas Il reste pas en homing Donc ça, c'est le top Et il a 3 Qui est pas mal Qui te fait tomber Tu as 4 Qui te fait ça aussi Il y a des garanties dessus Franchement Il a pas mal d'armes Ouais Mais ce qui est mieux C'est en mid range Alors t'as une variante T'as quelque chose Qui s'appelle arrière 1 Qui sort en 16 frames C'est un middle Ok D'accord Donc tu fais Tu vois T'as arrière 1 2 Le 2 touche en counter Et c'est pas bon pour toi Si le mec Si t'essais de taper derrière ça Ouais Tu le mets en counter Ouais Hop Counter Counter après un coup Contre attaque Très bien Là si tu vas mettre Ouais Tu vas prendre le premier hit en counter Ça va faire quoi aussi Ah oui d'accord Ah oui d'accord Non mais ça Ça wall splat La mise au mur est assez violent Ouais De toute façon même en naturel Il wall splat Mais ça c'est ce qui est bien Et c'est Ce que je voulais dire pardon J'ai inversé avec l'autre coup Qui est arrière 2 2 Que je vais montrer Ah oui C'est ça l'animation dont tu me parlais après Voilà Ça c'est 68 En rage En rage tu prends full counter C'est 74 74 Et le arrière 2 est safe de base ? Non il est pas safe Mais il s'en fout Parce qu'il a une variante Voilà Voilà Pas drôle Euh non Son arrière 2 3 Est safe Ah c'est safe Et c'est middle Ça c'est pété Ça c'est vraiment pété Euh Un coup qui est bien C'est UF4 aussi UF4 c'est très bon Ouais alors son UF4 Qui est magique C'est pas un up kick Mais euh Ça va servir de combo filler Et de starter en counter Et il a une range pas mal Ouais c'est gap close bien Bon pendant 3 frames j'avais lu Pendant 3 frames il au crush Pendant 3 frames Tu peux nous le montrer ? Allez Yuki L'exécution Tu l'as Fais confiance en toi Ou ça fait mal T'es en hit T'as un bon avantage T'as plus 4 ou plus 5 si je dis pas de bêtises Ok Et en counter t'as launcher On dirait le euh Ça va jouer F3 de Miguel Garanti Ah ouais Ça c'est le genre de coup à rentrer counter bien Voilà Et donc Il y a plusieurs variantes de combo Mais ça c'est très bien en counter C'est une très très bonne arme Ok c'est quel coup ça ? UF4 UF4 Donc euh Diagonale haut Diagonale haut avant Et puis Le Ouais il a Coup de pied 4 Ouais pied droit Voilà donc mais franchement en long range Et des arrière de 2 Ça ça fait trop mal 54 du ça en counter D'un point de vue des launchers Qu'est-ce qu'il a comme grosses possibilités ? Genre we finish launcher immédiat ? Alors we finish launcher df2 Ok donc df2 Qui accroche bien Non non ça c'est en stance Ouais non mais d'accord Mais même hein mec sans déconner Ça c'est unsafe à mort Ça Moins 19 Ça là c'est moins 19 Ok C'est en stance En normal Ça C'est moins 15 T'as un push back sur le launcher en stance ? Si tu le mets en garde Même Tu as largement le temps de punish Tu parles en stance ? Ouais En stance ? Non même en garde Mais ça sort en combien ? Ça ça sort en... C'est ultra lent Ça ça sort en... Ça c'est lent mais sur le launcher de base là Ça c'est 15 frames Ça c'est 15 frames Ça c'est 15 frames Ce qui va être le standard pour les launchers les plus rapides Voilà donc c'est ça C'est vraiment le launcher punish Après il a quelque chose de mieux Il a quelque chose de mieux Qui est très très bien C'est... On connait tous les powercrusts Un launcher c'est un coup qui envoie dans les airs Lunch, décoller Voilà Un launcher qui fait décoller Voilà Il a un launcher Parce que je trouve son launcher Même si il est unsafe Mais qui va être très utile Quand quelqu'un va te poquer Launch Quand il y a quelqu'un qui va te... Launch c'est manger Voilà Arrêtez ! C'est bon toi on sait que tu commentes en anglais Ça suffit hein Ouais Quand t'as quelqu'un qui va te poquer Qui va t'envoyer en l'air Voilà Qui est en face de poke de pression Toi tu vas t'en sortir Généralement tu utilises ton powercrush Et le powercrush de Negan C'est launcher D'accord Et ça croche bien aussi Ça croche bien Et c'est un middle C'est à dire tu te baisses Tu prends T'es debout Tu prends Tu peux pas l'esquiver Et si t'es en train de taper Tu souffres Parce qu'il a très gros combos dessus Il a des plus gros combos que sur son DF2 Que sur son DF2 ou sur son F4 D'accord Et au niveau des lots c'est comment ? Au niveau des lots tu vois Il a pas des lots de malades Il a... Il a F1 plus 2... F2 plus 3 pardon Comme ça Mais celui-là on le voit très bien Malgré qu'il fasse un auto stance Il a son DB4 Ah ça passe en stance d'accord C'est ça ? Ça lui permet d'avoir la stance ? Non non Pardon qu'il ait un auto stance Ah un auto stance Un auto step pardon Excuse-moi Il a son DB4 Son DB4 est très bon Parce qu'en counter Quand tu mets C'est garanti derrière Ah d'accord Ouais Quand tu mets ça en counter 1, 2, 4 c'est garanti D'accord En plus C'est garanti pourtant Y'a pas marqué que ça fait combo C'est bizarre C'est garanti C'est sûr et certain C'est garanti Parce qu'en fait Il est en phase de stun Et même si le mec Il reste sur back Et bah y'a que ça qui rentre Parce que sinon tu pourrais mettre Petit combo de base du coup Mon très cher Yuki du perso Ouais Alors Tu peux pas reset la position Je suis désolé C'est dur hein Ouais je sais D'instinct D'instinct à chaque fois t'appuies Je sais c'est chaud C'est cool Tu pourrais changer l'angle Ouais voilà Alors Donc Launch 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 Launcher Ça tu fais juste ça Y'a pas besoin de homing Ça t'envoie au mur Tu veux dire de... Tide splin pardon Y'a pas besoin de tie splin Et ça t'envoie au mur C'est pas mal Ça te fait 60 hein C'est 60 tranquille ça t'envoie au mur Y'a des perso qui font pas 60 même avec screw Après il a une variante A63 aussi Mais euh... Si tu veux pas te casser la tête Ça c'est juste UF4 F3 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 F32 Est-ce que tu peux nous montrer un combo Pour ceux qui regardent justement un combo basique C'est un mokoubinisme comme ça Fais voir un coup Je suis sûr Ah tu veux un mokoubinisme ? Il a un mokoubinisme Je le fais Surtout les combos de base Pour que les gens puissent au moins s'adapter avec un bon Tac En plus je suis pas de mon côté Hey Hey Y'a un truc qui est un peu chiant C'est que quand tu fais df2 ou que tu fais un truc Ouais Sur certains coups comme df4 Sur df4 2 Bah il passe automatiquement en stance Donc si tu vas faire ton df2 et que tu restes trop sur 2 Tu restes trop sur le bouton Il va pas sur un stance Tu restes sur trop le bouton Il passe en stance Donc ça c'est un truc Faut que t'appuies un tout petit peu sur le bouton Sinon il passe Faut que t'appuies Et après il a ton homing et après il envoie Malheureusement je peux pas reset Et essaye de le faire euh... Voilà tu fais une chop et puis tu... Un chop en 2 Et hop il me passe de la coté Voilà Je préfère le reset Voilà Donc t'as df2 Et voilà je suis passé en stance Et c'est ça c'est le truc qui me fait chier Tac Tac Ah putain Oh t'as fait un petit saut Yuki c'est rigolo Ouais Non parce que j'ai l'habitude de faire Sinon t'as les combos dans le mode euh... Et bah voilà il est là le combo Non mais là t'en as fait une variante Mais je sais lequel celui... Je sais celui de Chris qui voulait faire On a le clip vidéo de... Ouais Ouais Nan c'est pas ça en fait avec ma manette Ouais mais le pavé tactile il peut pas l'utiliser Il n'est pas sur sa manette Je peux pas l'utiliser en fait C'est ça qui est chiant en fait C'est pour ça qu'à chaque fois il se plante Je peux vraiment pas l'utiliser ouais C'est un petit coup de couteau aussi Ah oui il y a... Qui est drôle hein Il a en wall combo On va aller vite en wall combo Il a des trucs très simples Très simple à faire Et qui font mal Donc euh... Donc un, deux Il est même pas... Mais il est long ce stage en fait Non c'est juste que là tu tournes depuis tout à l'heure en fait Tu es en train de tourner autour Donc en fait au mur On peut faire euh... Après qu'on ait fait un... Un écrasement de face Voilà tu fais ça Fais un wall spat direct parce que là je sais pas ce que tu... Mais envoie directement au mur Voilà merci Ça c'est si le gars se relève mal en fait Ok T'as ça en okie en fait Tu fais juste... C'est quoi c'est 2-2 ? Tu fais... 1-2-2 Voilà Tu fais ça Et après tu fais euh... Df 1 plus... Tu fais df 1 plus 2 Qui va te mettre ses deux coups En okie c'est très fort Parce que si le gars il se relève mal Bah il prend Après sinon euh... Il a df 3-1 Ça c'est son... Ce qu'il faut faire le plus C'est df 3-1 C'est un Mortal Kombat qui aurait dû être ce perso J'avoue franchement il serait passé tellement bien Si le guest il passe bien Bah voilà il a df 3-1-2 Qui te... Qui permet de mettre le... Le gars au mur... Au sol pardon Et après tu peux enchaîner sur un Oki S'il se relève mal au... Mais le truc qui fait le plus mal Mais c'est euh... C'est euh... Df 3-1 Et de faire... Le... Et voilà... C'est quoi ? Uf 1 ? Non c'est le... Le couteau et... Ah Qcf ? Non mais faut faire en instant en fait Ah c'est quart de cercle ? Faut faire en même temps que tu fais Qcf C'est taigerny ? Ouais tu fais Qcf 1 en même temps en fait D'accord... Sinon ça marche pas Ça me fait chopme Ah c'est ça ? C'est ça ? Ah ouais ! Et ça... Ça c'est à moins 19 par contre Donc ça faut le faire qu'en wall combo Et quand tu fais ça C'est ce qui enlève le max Ah ouais ? Ça tu tapes Ça wall stack Et ensuite... Et tu fais ça Et c'est la max Ouais il faut que tu... Couteau d'accord tu mets le couteau Tu mets le couteau Tu mets le couteau Ouais 1 plus 2 Et tu fais def 3-1 Voilà C'est ça qui enlève le max C'est la max Mais t'as pas d'eau qui est derrière Donc si tu veux tuer tu fais ça D'accord C'est la max Estilé son couteau ? Ouais Mais faut pas le faire en jeu de beaucoup Il y a un chop de dos Je crois qu'il est là aussi Il utilise son couteau En tacle En chop de dos Par contre il a une petite carotte C'est sur ce lot qui s'appelle DB2 On passe en stance automatiquement Donc il a un mix On a un mix Soit on choppe Il a une chop comme ça Qu'on peut pas déchoper Ah ok Par contre une chop normale Ça sort en 12 Celle-là elle sort en 25 Si on serait un peu trop pété Ouais donc c'est vraiment Le mix up Un peu de la riscation absolue Non parce que si tu le fais une fois Et que ça passe L'autre il va ducker Il va se baisser Attention tu commences à raisonner Comme un français là Si A vouloir rentrer tes faces Plus haut qu'à jouer la gagne Après je dis pas Que c'est quelque chose de On est en début de jeu C'est quelque chose en fait Qu'on voit pas mal En fait c'est De mettre le DB2 Et après passer en stance Donc la personne Quand tu vas passer en stance Il va se poser Je vais faire quoi ? Il va mettre launcher Il va mettre la choppe Je reste debout Je me baisse etc Et donc tu as plusieurs variantes On doit conclure Yuki Du coup le rage art Quelle est l'efficacité du rage art Je préconise le rage drive Au rage drive Tu préconise le rage drive D'accord Parce qu'il a 3 rage drive Il a 3 rage drive Il a 3 rage drive Donc il a Le premier en fait C'est Arrêt Il est en stance Et ouais Il est en stance Ce n'est pas le rage drive Ce serait le rage drive Le plus long du monde Jamais ça rentre On est d'accord Voilà tu vois Il a ce rage drive là Qui launch Il a Ohlala Quand tu fais les 3 Non parce que je suis en stance Ca me saoule C'est un truc qui minera C'est quoi le raccourci ? C'est le B B2-3 Ouais B2-3 Donc si tu te gourdes Donc tu as le normal Et après t'as La stamp qui est garantie Et t'as Ça c'est l'arrière Et t'as avec l'avant Et t'as avec l'avant Qui wall the Ouais Non faut pas Non tu fais B Ah d'accord Tu fais arrière Enlève la stance A chaque fois que tu repasses en stance Et tu fais arrière Ça ça wall bend Et ça ça ok Ça wall bend Donc en fait il a des possibilités Donc il y en a un Il t'envoie en l'air Il y en a un Il t'envoie derrière Et il y en a un Qui t'envoie contre le mur C'est ça Voilà Et donc celui qui te le met au sol T'as la stamp garantie Et toujours invincible Et donc t'as des combos Ou sinon tu fais ça Et tu fais l'autre Et l'autre il va te faire Redécoller Et repartir de l'autre côté de la map Et t'as un autre combo Et voilà et là tu vas enchaîner Tu prends UF4 Tu fais ce que tu veux Par contre il fait pas super mal celui-là Il fait que 22 Voilà t'as des combos Ouais mais après le combo derrière est sympa Ouais mais quand t'es Avec le dommage Reduce Si tu le mets en combo Tu peux le mettre en combo Bah avec le dommage Reduce C'est pas voilà quoi Et mon tournage art Histoire quand même qu'on termine Sur un effet stylé Et le raid art C'est pas 1 plus 2 Oh Oh Donne-moi la force Donne-moi ta force Boum Oh la scène de la série Lucille a mourir rock'n'roll quelque part Et il respecte beaucoup beaucoup la série Sur beaucoup de coups Beaucoup de choses 57 Voilà Donc par contre La seule chose qu'il faut faire attention Quand vous jouez Il y a des coups Qui font passage en stance Et il faut Pas rester appuyé trop sur le bouton Si vous voulez pas passer en stance Voilà c'est la Une des C'est une chose Ça on a bien compris Le perso du coup A très rapidement son passage En stance Comme ça avec la batte ici Si vous laissez appuyer sur le bouton Et si vous avez tendance Un peu trop Laissez appuyer au moment où Faire les combos Vous allez rater finalement Les enchaînements Parce que le passage en stance est là Mais ce passage en stance Du coup vous permet D'avoir accès à d'autres coups Qui sont de très bonnes variations différentes Pour ouvrir la garde Et généralement C'est garanti Ça t'écrase au mur Ça t'écrase au sol Ça t'envoie en l'air Voilà Et surtout Ça évite Donc on peut commencer le jeu Avec Negan Il n'y a pas trop de soucis Bah T'es un joueur expérimenté Yuki T'as quand même aussi Un peu de mal à maîtriser Les changements de stance Du coup tu sais Là il y a la pression De la présentation Tu te rappelles avec Nocti J'avais merdé de la même façon Voilà Non mais en match Quand tu joues en match Et que je suis derrière mon PC J'ai pas ces soucis là Donc on regarde Il y a pas mal de joueurs coréens et japonais Qui ont choisi de jouer un peu le perso On va voir en tout cas S'il évolue cette saison là Merci beaucoup Yuki et Chris D'être venus pour nous présenter Du coup Ce Julia et Negan Merci Reza Merci Foster D'être venus à cette émission Nous avons un petit message du coup Pour tous ceux qui suivent Meurs pas sans ton pif La JVTV Les plateaux que vous voyez ici Un plan largement très cher Team Team Vont être en rénovation Durant trois semaines Trois semaines Du coup nous ne pourrons pas faire Deux meurs pas sans ton pif Ici Et nous ne pourrons probablement pas faire Deux meurs pas sans ton pif Pendant trois semaines Ce qui m'ennuie grandement Étant donné que la saison De jeu de combat reprend Mi-mars C'est quand le 20 ? C'est quand le 1er ? Final round ? Ouais c'est 17 ? Ouais c'est ça Mi-mars Surtout on va rater encore 300 news de l'MK quoi Ouais et en plus il va y avoir 18 personnes de l'MK Qui vont être annoncées Et du coup Ouais ça m'embête un tout petit peu Pour vous proposer tout de même Du coup un rendez-vous baston On est en train avec l'équipe évidemment De réfléchir à une formule autre A vous proposer Puisqu'on ne pourra pas utiliser ces plateaux là Et globalement pendant trois semaines À la JVTV Les seuls plateaux qu'on risque d'avoir C'est les plateaux du haut En mode Lunch play Ouais en mode lunch play C'est ça en mode démerde toi Du coup On va voir si on peut pas trouver un moyen De vous proposer quand même une formule Ça peut être des défis De certains joueurs Ça peut être tout simplement Peut-être des tutos un peu plus approfondis Sur certains jeux Qu'on a pas eu le temps de faire Je vais réfléchir en tout cas à ça Mais j'essaierai de vous caser quand même une case Le vendredi soir à 19h après refresh De jeu de combat Pourquoi pas un tournoi Ça fait longtemps qu'on en a pas fait Voilà le tuto jury exactement Il arrive C'est immédiat En tout cas je vous tiendrai au courant Sur la JTV De ce que l'on fait La reprise de Meur Passant en Pip Ce sera sur un tout nouveau plateau Tout beau Juste ici Probablement début avril Du coup on essaiera de revenir un peu sur tout ce qui s'est fait D'ici là et bien portez vous bien Bonne chance à Glutoni Suivez bien En tout cas le Summit ce week-end On est de tout coeur avec lui On espère qu'il va aller loin Et bien je vous laisse avec la suite des programmes qui va être rien Puisque de toute façon comme il y a le déménagement Il y a plus de connexion Du coup on peut même plus brancher le PC de rediff Bref vous l'avez compris Rendez-vous surtout demain à partir de midi Pour les finales européennes de Splatoon En compagnie de Monsieur Karate De toute la team Splatoon Et de moi-même pour vous commenter du coup C'est 12 BO3 exceptionnels de demain Un meilleur niveau européen sur la Seine Et on espère évidemment une victoire de la France Et l'Alliance Rogue c'est ça ? Qui est extrêmement bien parti et pressenti Pour être je suppose les champions Ce sera demain à partir de midi sur la JVTV Voilà soyez au rendez-vous Bisous à tous et très bon week-end Ciao bye bye Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz